hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à tous les abonnés les gens de passage tout ça tout ça tout le monde bienvenue et voilà et en fait je vais vous vous en fait mes vidéos elles sont inspirées par toutes mes références les choses que je vis au quotidien les sources d'inspiration et puis en fait je fais un mix de tout parce que tout fait sens pour moi tout ce donc voilà j'ai une façon de lire le thème du ciel général que je compile avec des choses voilà là par exemple il ya deux jours je suis tombé par hasard sur un article de mike horn donc c'est un écrivain un aventurier explorateur de l'extrême qui qui traverse l'antarctique et puis et en fait là il ya un article qui a été posé sur lui il ya deux jours il est donc avec une personne et donc déjà explorateur de l'extrême faut imaginer la scène déjà il est dans une situation juste ils affrontent des bourlasques des bourres des bourrasques comment on dit des bourres bourrasques bourlas j'ai perdu le mot comment on dit des bourrasques je crois que c'est ça qu'on dit devant en purée voici bien bon vous m'avez compris et les températures sont genre hyper variables entre moins 2 et moins 45 non mais juste moi quand je vois juste le moins 45 je m'avoue est en train de se se mettre à mon dieu enfin voilà c'est juste quelqu'un qui est qui pour moi fait preuve de volonté de courage que j'admire énormément alors peut-être parce que je compare aussi moi mon niveau ce que je fais je fais pas et voilà peut-être c'est bien c'est mal il n'y a pas vraiment de jugement avoir là dessus je pense c'est juste bah voilà ma curiosité qui m'a amené sur sa date de naissance en fait et sur son thème du ciel et j'ai découvert qu'il était cancer en fait comme moi j'ai fait mais non en plus du 16 bon je suis pas du 16 ou du 9 mais bref façon et et en fait quand je l'ai vu j'ai je regardais je lisais son cet article et tout je me disais mais waouh mais c'est c'est un téméraire ça c'est un fonceur ce mec là quoi et et en fait en face du cancer dans son opposition et aussi sa complémentarité ce que j'aborde très souvent dans mes approches en tout cas de lecture c'est vraiment se pencher aussi sur ce qu'il ya en face de la roue en fait c'est à dire que quand notre soleil est dans un signe regardez aussi ce qui se passe en face parce que c'est vraiment l'opposé mais ceci la complémentarité et moi je trouve que cette cette personne elle est vraiment elle représente vraiment ce charisme du capricorne quoi le capricorne c'est vraiment la force d'un guerrier qui a peur de rien il lâche pas quoi c'est vraiment c'est ça c'est la chèvre des montagnes en fait c'est c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques quoi au contraire j'ai l'impression qu'ils aiment ça en fait c'est plus le risque est grand plus ils se mettent une barre haute et plus la satisfaction elle est énorme et ça les c'est leur moteur en fait j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui les nourrit en fait les capricorne ils se mettent des défis c'est des conquérants voilà c'est les voilà et voilà et même si son soleil est en est en cancer bah moi ça me renvoie vraiment ce voilà alors je me souviens plus tout de tête mars où est ce qu'il était mars dans son signe ben j'ai oublié mais en tout cas j'ai retenu ça et et pourquoi j'aborde ça parce que ben voilà il aborde enfin il aborde dû en fait au changement climatique tout ça il ya la fonte des glaces donc ils subissent des des voilà des imprévus des choses qui n'étaient pas du tout prévu dans leur sur leur plan et voilà et un jour il est tombé dans l'eau en fait quoi donc les engelures en plus du doigt la tomber il ya eu il ya eu des soucis au niveau du coup du stock alimentaire enfin voilà et là il reste genre dix jours pour atteindre l'archipel de je sais plus le nom enfin voilà avec des vivres qui sont vraiment moindre et lui qu'est ce qu'il dit de toute façon on n'a plus le temps on a on a encore moins le temps de se reposer quoi c'est genre pas c'est pas le gars il se laisse le temps de se désespérer ou non non il sent que sa vie est en jeu donc qui coûte que coûte il faut avancer quoi et oh my god quoi c'est juste enfin voilà il ya quand même aussi des énergies comme ça sur sur la planète quoi des personnes qui incarnent ça et je pense que c'est important de de se dire waouh voilà de s'en inspirer en tout cas je trouve que c'est c'est beau et et voilà et et pour cette nouvelle lune du 26 donc là débat je tenais un peu à m'excuser parce que voilà pour le coup moi toute cette dernière semaine j'ai complètement procrastiné en fait la vidéo j'ai beaucoup réfléchi j'étais fatigué je n'arrivais pas sortir du lit enfin vraiment la meuf et moi après je tombe sur des articles comme ça je me dis mais tu te rends compte tu pleures parce que tu n'arrives pas à te lever dans le lit tu traînes alors qu'il ya des gens qui sont en train de vivre des trucs mais juste voilà énorme et voilà enfin bon voilà on n'est pas là pour se dévaloriser bien sûr que non mais c'est juste pour se remettre se resituer peut-être et un film aussi je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas déjà vu c'est un film avec marian cotière que j'adore en plus cette actrice je trouve qu'elle joue très bien elle incarne vraiment une façon qui me touche beaucoup à chaque fois dans tous ces films enfin je ne sais pas tous vu mais en tout cas dans bon nombre de ces films que j'ai eu et de rouille et d'os voilà c'est un film que je vous invite à aller voir qui est très poignant qui est très fort et voilà je voudrais pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas vu mais voilà je vous invite à aller regarder peut-être juste la bande annonce voilà une nana super belle qui qui est passionnée des orques donc elle travaille dans un parc aquatique tout ça avec le dressage des orques et tout ça et puis et puis vient un jour où il arrive il arrive un accident pendant sa passion et voilà et puis une rencontre et puis et puis et puis bon voilà je vous invite juste à aller voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu et je trouve que c'est des films qui remettent à leur place quoi je sais pas comment dire ça veut pas dire qu'on minimise nos nos tracas nos soucis bien sûr qu'on a tous nos difficultés on a tous nos traumas on a tous nos fragilités nos faiblesses tout ça tout ça et et à la fois ben il ya aussi comment je peux dire ah purée j'ai la voix qui se serre à ce ok une émotion qui est là tout va bien ça va passer en fait on est tous capables je crois que c'est ça qui qui paraît complètement dingue c'est qu'il ya des personnes qui malgré ce qu'elles vivent et on pourrait se dire mais mon dieu mais je traverserai pas le quart de ce que cette personne est en train de vivre et elles elles ont une telle force ça me moi ça me touche vraiment quoi je me dis mais moi bon enfin voilà pour l'introduction j'avais envie de partager ça et je pense qu'en fait on est tous porteurs de cette fibre de de autant de force comme de fragilité je crois que c'est ça qui me touche aussi alors ce que je voulais dire pour la nouvelle lune donc à savoir que nous sommes dans la treizième lune de l'année donc on boucle un cycle le 13 dans le tarot de marseille c'est l'arcane son nom c'est 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 voilà c'est c'est la mort pour la renaissance tout ça je vous invite à aller voir enfin pour ceux que je l'avais déjà partagé sur un une autre de mes vidéos mais ce livre que j'aime beaucoup les 13 mères originelles et je vais vous lire en fait un passage de cette 13e lune avant de de continuer ma lecture inspirée de voilà l'étude de thème alors c'est à savoir je suis refusé un clin d'oeil la meuf a rebondi d'un truc à un autre ça va jamais tout va bien j'espère ça sera le plus clair possible quand même pour chacun pour la douzième lune donc celle que nous avons passé c'était le talent de remercier pour la vérité alors quand je dis c'était c'est pas une règle établie absolue c'est moi des choses qui m'inspire après vous voyez ce qui vous parle qui résonne pour vous voilà c'est juste moi ça me parle donc je le partage talent de remercier pour la vérité se basant ainsi sur la reconnaissance de ce qui a été reçu d'exprimer sa gratitude est à la source de toute cérémonie liée aux dons à la générosité des enseignements reçus et à la bonté de la vie et là la 13e lune invita aller plus loin pour nous donner la possibilité de devenir la réalité qu'est le cycle des transformations la nature qui se régénère par son achèvement pour aller vers un nouveau commencement et entrer dans un nouveau cycle de croissance et là j'ai l'impression que avec cette histoire moi de mike horn quand j'ai regardé je me disais mais même la terre il y a des choses qui sont en train de changer il y a des choses qui bougent un peu partout sur la planète quoi que ce soit en nous que ce soit sur la planète tout ça et ça crée des tumultes quoi des choses qui sont inconfortables on se dit mon dieu mais qu'est ce qui va se passer peut-être que on va pas y arriver peut-être que c'est des turbulences là c'est comme si et en même temps ça invite à encore plus tenir sa barque quoi c'est je trouve qu'il ya un truc vraiment comme ça qui est très fort et voilà qui invite à peut-être encore plus à dépasser à mourir à des croyances à des limites peut-être aussi parce que c'est ça l'idée du capricorne dans l'extrême c'est enfin dans l'extrême dans l'extrême ou bien dans son plein développement je sais pas je me posais la question mais qui dépasse tout le temps sa limite quoi après en dépassant ses limites on peut aussi voilà c'est à double tranchant mais bon toujours est il que bah au moins il vit pleinement sa vie le mec quoi enfin moi c'est vraiment ce qui met ce qui m'inspire et j'ai vu qu'il était écrivain qu'il avait aussi sorti des livres donc voilà peut-être que pour ceux que ça intéresse en tout cas moi ça m'intéresse j'aime bien les histoires de personnes aventuriers comme ça qui je pense qu'il ya des beaux messages enfin voilà donc je vais vous lire la celle qui devient sa vision donc évidemment c'est un livre qui a été inspiré par des femmes pour des femmes mais en fait moi j'ai plutôt le sentiment que c'est inspiré aussi pour tout le monde parce qu'on a tous cette polarité féminine en nous et peut-être même que certains hommes l'ont plus que certaines femmes en fait donc j'aimerais bien aussi casser cette tendance de ce truc là l'homme il est forcément comme ça la femme elle est forcément comme ça non des fois je pense que c'est même l'inverse en fait mais bon passons mais on en est on est polarisé on a les deux de toute façon dans les deux cas en nous bon je me calme je suis en train de partir sur autre chose donc celle qui devient sa vision sa vision sa vision vie à travers moi quand le rêve d'éveil vient à la vie sortant de sa chrysalide elle libère son coeur guéri mère des graines du changement toi qui prend soin de leur croissance tu as planté un rêve dans mon coeur pour illuminer tout ce que je connais tu m'a enseigné à me débarrasser de la peur de devenir ce rêve en me montrant comment cheminer dans ma vérité pour la reconquête de l'amour de soi et de ma propre estime voici ce voici que je deviens tout ce que je suis ensemble nous allons voler et l'esprit de la transformation va briller dans l'oeil du condor bon bah voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise ça mon dieu j'ai plein de j'aime beaucoup ce message donc donc voilà que vous dire de plus nous arrivons à la fin d'une année il ya peut-être la fatigue d'un cumul de choses des choses à intégrer des choses aussi à libérer à laisser partir aussi c'est peut-être pour ça quand on se sent peut-être un peu fatigué on rentre aussi dans la période de l'hiver on va avoir le solstice d'hiver là au mois de décembre du 19 au 22 8 28 oui 19 au 28 décembre il ya le solstice d'hiver donc jul on n'est pas encore je ferai une autre vidéo pour ça mais voilà ça s'invite à aussi à on va tempérer en fait peut-être au niveau de l'action mais on va quand même enfin je sais pas peut-être pas pour tout le monde en fait pas c'est pas une virée une vérité brute pour chaque individu ce concept de l'hiver on se repose je pense qu'il ya aussi alors oui le rythme de la nature est plus calme peut-être ça veut pas forcément dire qu'il est inactif je pense qu'au contraire il traverse en fait une période qui est voilà le froid le gel le vent voilà donc donc quand même je pense pas qu'il soit totalement inactif quoi c'est pas parce qu'il éclot pas à ce moment là qu'il travaille pas au contraire il est peut-être dans une résistance une force intérieure à ce moment là j'ai l'impression que c'est un peu l'invitation pour cette nouvelle lune du 13 donc de demain pourquoi je dis ça alors à savoir que la lune et le soleil entre en sagittaire pour cette nouvelle lune donc ce que ça vient de dire c'est déjà le signe du sagittaire qu'est ce que c'est c'est ce personnage mystique qui a été qui a été inspiré à l'époque voilà cet homme animal avec sa flèche comme ça qui pointe vers le ciel pour moi c'est quelqu'un qui est hyper optimiste en fait le sagittaire c'est quelqu'un qui veut viser loin quoi c'est quelqu'un qui voit au delà des limites en fait qui vise le ciel en fait c'est quelqu'un qui est pas forcément peut-être pas toujours réaliste ou rationnel on peut avoir quelqu'un de comme ça mais en même temps une énergie de feu dans le sagittaire on est une énergie de volonté une envie de se dépasser d'expansion et là pendant ces derniers mois on avait donc le jupiter dans sa maison dans son signe donc dans le sagittaire il est encore là jusqu'au 3 décembre donc en fait jupiter c'est l'énergie de chance d'opportunité d'expansion l'idée de se développer de d'acquérir des nouvelles connaissances de les manifester de on a la curiosité le scène du sagittaire c'est quelqu'un qui aime explorer il est curieux il aime voyager il aime se dépasser il aime aussi se découvrir aussi à travers ses expériences c'est un curieux en fait c'est quelqu'un qui pour moi je vois des gens passionnés de la vie en fait qui aime à travers la connaissance du monde et de lui même en fait de apprendre et grandir et et voilà et sans arrêt être dans voilà la réjouissance de tout ce qu'il peut voir et découvrir il vise les étoiles en fait pour moi le sagittaire c'est ça il a un côté hyper solaire hyper joyeux hyper voilà enfin moi c'est comme ça que je le vois après évidemment sagittaire il a aussi ses côtés sombres côté peut-être irrationnel voilà il peut y avoir aussi des choses comme ça mais ce que je voulais dire aussi c'est que en fait juste après dans l'ordre on va dire de du mouvement autour autour de de la terre les astres qu'est ce qui se passe on a après le sagittaire on a le capricorne et et en fait jupiter à partir du 3 décembre va être dans le signe du capricorne selon l'astrologie du zodiac jeudi zodiac parce qu'il ya l'astrologie il ya l'astronomie aussi donc enfin voilà il ya plusieurs choses à prendre en compte je trouve et en fait jupiter on dit que quand il rentre dans ce signe du capricorne en fait l'énergie est plus difficile sa favoriser c'est pas vraiment une planète où elle est exaltée en fait dans ce signe là donc étant donné que voilà l'énergie du capricorne c'est quelqu'un qui quand même dans l'action la persévérance la discipline forme de rigueur d'encouragement de volonté tout ça voilà à partir du 3 décembre on va rentrer dans je pense quelque chose d'un peu costaud quoi un peu comment je pourrais dire les choses sont peut-être pas facilité j'ai l'impression et la bonne nouvelle pour moi comment moi je le lis c'est que on a aussi une conjonction avec vénus donc vénus jupiter qui vont rentrer dans le capricorne donc j'ai l'impression qu'en fait il y a quand même une passion qui va aider à entreprendre les choses à vivre les choses à à se dépasser en fait par amour en fait par volonté par passion par 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 force aussi donc voilà la force de l'amour c'est je pourrais mon sens qu'il ya de plus pas de plus beau et de plus puissant et et voilà et je pense que voilà on va se heurter j'ai l'impression à autant de difficultés mais aussi de de force et de passion en fait de comme d'intégrer en nous c'est cette entre guillemets difficulté pour justement encore mieux puiser dans nos ressources en fait et voir qu'on est capable et voilà toutes ces choses voyez il ya quelque chose d'un peu comme ça à savoir aussi qu'on a saturne et pluton dans le capricorne il ya du monde en capricorne donc c'est pour ça que j'ai été inspiré aussi michael 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 ce n'est pas michael jackson et encore si après j'ai vu qu'ils sont vraiment c'est michael je sais plus quoi bon mike en même temps précis bien ça aurait pu hein mike il y en a qui appellent mike des diminutifs aussi bon bref donc capricorne saturne est dans son domicile dans ce signe donc saturne qu'est ce que c'est c'est une planète de crise en fait c'est celle qui nous fait traverser justement ben là pour le coup je repense à michael ne l'a traversé quoi l'a traversé c'est c'est pas un truc super confort et en même temps ô combien je pense puissant dans l'expérience quoi de sa vie et et dans ce qui lui va en en émaner derrière tout ça en fait dans toutes ses expériences comme ça qu'il vit lui et en plus il est retransmet dans ses livres voyez ce cette force de cette passion en fait aller au bout d'un truc et ensuite ben qu'est ce qu'il peut en faire de ça voilà voilà c'est comme si voilà il vit de la couple de la coupe d'un trop plein de pensée de de croyance comme si lui il venait contrer le sort en fait conjurer le sort voilà c'est un peu comme ça il inspire ça et en fait comme s'il vidait la coupe d'un tas de de croyances à la con enfin à la con voilà et lui il renverse la tendance quoi à travers ses actions c'est comme s'il se dépassait comme ça pour voilà pour inspirer aussi ben en fait mais toutes les limites en fait qu'on peut avoir rétriqué de 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 voilà de quoi nous sommes réellement capables et moi je trouve que c'est juste énorme et et voilà et merci à maïcom et à plein d'autres bien évidemment et c'est pas parce que on va pas forcément traverser l'antarctique tout ça que qu'on n'est pas courageux attention il ya des personnes qui sont très courageuses enfin tout le monde a ce courage bah je pense aux mamans qui ont une vie de famille qui travaillent qui qui ont voilà des tas de responsabilités ça fonctionne pas toujours comme elles ont envie et qui continuent de se lever le matin pour parce que ben voilà il ya des responsabilités il ya l'amour de leurs enfants qui les qui les booste en fait voilà je pense aux personnes qui ont une santé difficile qui qui sont peut-être voilà handicapés moteur qui ont des difficultés les personnes qui sont en fouteurs roulant qui continuent de vivre malgré tout enfin voilà je pense à un tas de personnes qui my god je sais pas pourquoi ça m'est mieux mais my god alors je crois qu'il ya vraiment ce truc de à faire preuve de courage et de persévérance c'est un truc qui est un peu fragile je crois comme croyance pour moi je pense donc du coup ça me touche et parce que ça me raconte un peu que que pfff putain il faut faire ça pour en arriver à et c'est ni vrai ni faux en fait c'est pour ça que ça moi ça me touche et que ça me mais voilà il ya il ya la force de vie de volonté je trouve que c'est juste magique et chapeau chapeau à tous parce qu'en fait voilà on a tous nos nos combats on a tous nos 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 failles on a tous nos forces on a tous tout ça et et on est tous tout seul dans cette histoire et en même temps on est aussi accompagné entouré de certaines personnes aussi qui dieu merci sont là séquence émotion alors ce que je voulais dire pour pluton qui est dans le signe du capricorne aussi hadès le dieu des enfers aussi qui se situe dans le capricorne vous voyez ça me parle vraiment de on traverse des trucs mais c'est quoi l'enfer en fait c'est vraiment la pensée de souffrance aussi et en même temps ça serait à l'heure de se dire que a du mal à passer ça là je crois que ça serait à l'heure de se dire que que la souffrance n'existe pas que ça fait partie en fait du my god je pense que ça fait partie du rite initiatique de chaque être humain mais c'est pas nécessairement obligé de souffrir pour aussi exister parce que attention on peut vite tomber dans la la flagellation quand même donc voilà je me laisse un peu traversé par mes émotions et en même temps il ya la lucidité qui revient me dire oh voilà il y a aussi voilà on a cette capacité aussi en nous de voilà de résilience et de combativité aussi de pas se laisser submerger par la vague par la tempête et toujours avoir cette niaque cette force de vie voilà ça c'est bien ça me plaît mieux ça l'émotion vient et puis vous ça brince ça s'en va ça revient bon voilà petit cancer qui fait son cirque donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre on a mars en scorpion on a mercure en scorpion donc le scorpion c'est c'est un signe comment je peux vous dire déjà enfin personnellement c'est mon ascendant et qu'est ce que je pourrais vous témoigner de ça c'est un signe d'eau donc très émotif il ressent beaucoup de choses on dit que dans le natif du scorpion c'est pas que pour le scorpion bien évidemment mais quand même certaines personnes ont leur particularité je tiens à le préciser et voilà et en fait le natif du scorpion il a on le voit souvent comme quelqu'un de piquant comme quelqu'un de on comprend pas trop on a du mal à le saisir à le définir en fait parce qu'en fait parce qu'en fait parce qu'en fait en fait parce qu'en fait je m'entends il y a le côté passion entre amour et haine en fait c'est à dire que il y a un côté très mystique très profond chez ce natif là et en même temps s'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le sens du scorpion là il peut être complètement rentrer dans une dans une violente passion en fait c'est c'est un peu qui tout double avec un scorpion et et voilà en fait si si ça passe bien avec un scorpion c'est cool et si vous êtes ennemis avec un scorpion franchement c'est pas cool un scorpion c'est quelqu'un qui pour moi a tendance à donner tout ce qu'il est en fait tout ce qu'il a mais s'il se sent trahi s'il se sent déçu s'il voit qu'en fait on tente de le de le piéger ou de il peut mais complètement vriller en fait et à côté de ça lui même le signe du scorpion c'est juste le plus grand des manipulateurs du zodiac en fait c'est juste le must c'est à dire que lui il sait faire il sait employer des tas de de facettes mais par contre il tolère pas que que certains fassent lui fassent le quart de ce que lui il fait c'est vraiment c'est le scorpion il plaît pas à tout le monde il a tendance à dire ce qu'il pense alors il a le côté il va dire ce qu'il pense mais des fois il va le dire de façon maladroite sans vouloir piquer mais ça va piquer quand même c'est ça qui est un peu terrible chez la signe du scorpion c'est que il comprend pas toujours en fait tout j'ai l'impression et parfois il va vraiment piquer volontairement et c'est un peu le la difficulté je trouve à mon sens dans les relations et c'est pour ça d'ailleurs que les amis sont très sélectifs parce que bah on se sent pas toujours compris et voilà et et voilà c'est 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 un peu c'est un peu l'obmission en fait le scorpion c'est quelqu'un qui va voir au delà de l'apparente réalité c'est à dire qu'il va il va voir la faille il va toujours voir le le négatif en fait c'est ça qui est un peu piégeux c'est que c'est un auto destructeur c'est un c'est un destructeur sa planète à lui c'est mars donc en fait il est là pour détruire des trucs euh quand je dis détruire des trucs c'est en fait il va il va il va dire des choses qui vont piquer mais c'est c'est pas pour c'est pas un mal alors parfois oui ça peut l'être mais pourtant derrière c'est pour voilà régénérer quelque chose qui est existant mais qui qui aurait peut-être pas vraiment lieu d'être en fait en fait tout a lieu d'être quand je dis ça c'est vrai que c'est ça paraît très ça c'est bien ça c'est mal c'est pas ça mais il a un côté comme ça il va sonder en fait c'est un peu comme si il sonde un peu j'ai l'impression qu'il est clairvoyant en fait il voit où les gens veulent en venir mais parfois la personne elle-même elle ne sait même pas elle ne se rend même pas compte en fait elle-même de où est-ce qu'elle veut aller donc en fait quand le scorpion il a déjà capté la faille du truc et qu'il lui dit ben l'autre il va il va pas comprendre en fait parce qu'il se sent piqué et attaqué pour un truc il a pas encore commis mais en fait c'est normal parce que le scorpion il est tellement intuitif et puis il va tellement dans la profondeur d'un truc qu'en fait il est pas compris et c'est pour ça que c'est super galère parce qu'en fait il se sent lui-même du coup attaqué pour ce que lui va dire pourtant il est sincère quoi il est profond il est authentique mais des fois ça soulève vraiment des trucs voilà qui ont pas lieu d'être puis il se permet peut-être des fois de dire des choses qu'il ferait voilà faut mettre les formes scorpion c'est pas toujours le cas quoi donc bon après voilà ben je caricature un peu mais et Marc c'est dans ce style donc Marc c'est un scorpion à savoir que c'est quelqu'un de très magnétique très mystique il y a un côté mystérieux ah oui il y a un côté très sexuel aussi le scorpion c'est quelqu'un qui est très voilà c'est son moteur aussi il aime séduire il aime la séduction il aime toutes ces choses en fait et Marc est dans ce style pour la nouvelle lune donc en fait pour moi il y a une pulsion sexuelle qui est mis au service de votre conscience à côté de Mercure comme ça il y a une conjonction Mercure-Mars en scorpion euh Mercure c'est vraiment la planète de en fait d'intégration et d'alignement entre le soi et le moi et à travers la sexualité à travers l'énergie de puissance du scorpion ça vous aide et vous initie en fait pour cette nouvelle lune un nouveau cycle à démarrer sur vraiment cette puissance créatrice magnétique euh d'action de de combat aussi parce qu'en fait un scorpion c'est quelqu'un qui est combatif en fait c'est quelqu'un qui il lâche rien c'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire sur un truc euh ouais il y a un truc comme ça en fait il y a cette passion d'amour haine en fait qui lui l'initie à à combattre en fait pour avancer c'est un peu particulier parce que c'est un peu comme si quelque part euh la forme de haine qu'on peut ressentir ou de rejet tout ça c'est comme si lui le natif du scorpion en fait au contraire c'était en train de le ça le renforce en fait ça le je sais pas comment dire qu'il fallait des deux en fait il faut pas que de la douceur parce que la douceur ça 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 enferme aussi dans une forme de de maternance de voyez ce côté très doux là qui qui est très beau bien sûr que c'est très bien et heureusement qu'il faut aussi de ça dans ce monde où la brutalité la violence verbale et tout ça elle est présente et dans les comportements etc euh mais à mon sens il y a vraiment cet équilibre avec aussi cette voilà voilà à un moment donné il faut bah et là il y a mars en scorpion donc en fait moi ce que c'est en train de me dire c'est vous voyez quand on regarde le la forme de du ça me fait un M qui va dans la profondeur et qui monte vers la flèche et juste après on a le sagittaire donc vous voyez il va dans la profondeur et il remonte pour viser en fait plus loin donc en fait c'est quelqu'un qui qui chemine aussi qui dépouille des choses il déconstruit il traverse des phases vraiment de dépouillement mais de d'introspection qui sont vraiment violentes même parfois en fait c'est quelqu'un qui vit avec son instinct c'est pas quelqu'un qui va trop enfin si il va cérébraliser aussi mais il est surtout très émotif et très instinctif le scorpion et en fait il y a des choses qu'on comprend pas toujours sur l'instinct et quand on est rythmé ou guidé seulement par nos instincts euh ça peut ça peut causer du grabuche quand même et en même temps l'instinct bah qu'est-ce qu'il fait aussi l'instinct survit l'instinct survit ça aussi c'est puissant donc euh donc voilà j'aurais plein plein de choses à dire mais la vidéo va durer beaucoup trop de temps si je m'éternise sur chaque point qui sont en train d'arriver en même temps dans ma tête euh voilà il y a vraiment euh voilà quelqu'un qui supporte pas trop l'autorité avec un scorpion aussi hein on a quelqu'un qui a plutôt tendance à s'affirmer à se positionner à se faire confiance à écouter son intuition donc là en fait je pense que cette nouvelle lune pour bon nombre d'entre vous pour déjà les natifs d'eau qui sont tendance qui ont tendance à être très dans l'émotionnel et tout ça euh avec Mars en scorpion moi j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup qui vont oser un peu plus s'affirmer euh oser euh aussi accueillir leurs émotions euh oser plus d'authenticité et verbaliser les choses parce que c'est vrai que pour les natifs d'eau euh dans l'émotionnel on on verbalise pas toujours alors des fois oui hein c'est pas propre que aux natifs d'eau et aux émotifs attention mais voilà il y a le côté parfois un peu introverti avec les personnes émotionnelles et qui peut euh qui peut les les faire vraiment souffrir en fait ils gardent tout en eux et j'ai l'impression que moi avec Mars Mars et Mercure en conjonction dans le signe du scorpion ils vous invitent clairement à à y aller quoi à dire en fait quand il y a quelque chose qui peut-être pas que à dire mais peut-être à faire en fait c'est peut-être ça l'idée c'est peut-être de de ressentir les choses et de les s'autoriser à aller vivre parce que Mars c'est l'énergie d'action hein c'est l'énergie de puissance c'est l'énergie du fer voilà donc il y a tout ça euh qu'est-ce que je pourrais rajouter concernant tout ça tout ça ah ouais le défaut hein du scorpion c'est qu'il est hyper paranoïaque en fait c'est quelqu'un qui a tellement euh le truc d'anticiper les coups à venir par rapport à alors là ça va être en fonction du vécu de chacun euh mais selon dans quel milieu un natif d'eau euh a grandi dans son foyer s'il s'est senti insécurisé il a développé euh un mécanisme de de protection et donc de euh d'anticipation pour se protéger de certaines choses et donc euh il peut euh euh je dirais grâce à ça s'adapter aussi et et voire anticiper et aider aussi et ça peut aussi lui jouer des tours et lui même en fait s'auto détruire c'est ça le le gros défaut du scorpion c'est que il peut tellement euh se se remettre en en boucle des choses que qu'en fait il peut complètement se s'auto s'auto s'aboter clairement et l'idée de la parano c'est de tellement ressasser des choses d'anticiper des choses puis après finalement se sans vouloir en fait d'avoir exprimer quelque chose de façon instinctive pulsionnelle parce que le scorpion c'est aussi ça il agit mais vraiment de façon voilà instinctive quoi quand euh quand il s'est exprimé à son plein voilà et euh et il peut même en fait après coup sans vouloir en fait de ça et voilà et là les émotions machin machin et ça se met en route donc euh voilà on peut y avoir aussi tout ça le côté obsessionnel le côté euh voilà donc avec mars mars mercure mercure qui pense à vous inviter à à aligner votre âme à votre vous en fait à votre moi à votre en fait votre personnalité l'individu que vous sur laquelle vous vous êtes construit jusqu'à maintenant mais qui grandit s'élève et acquiert de nouvelles connaissances un alignement avec euh qui vous aide profondément avec votre soi supérieur il y a vraiment cette euh cette invitation là voilà voilà donc avec optimisme pour moi il y a de la joie pour cette nouvelle lune aussi il y a quand même c'est ça avec le sagittaire on a envie de viser loin il y a il y a de l'optimisme il y a de la chance profiter de cette énergie de chance d'opportunité qui est encore présente jusqu'au 3 décembre d'accord ça c'est le message aussi là qui me vient vraiment qui est très fort puisque je vois pertinemment en fait dans ma vie euh on le voit bien le jupiter en sagittaire c'était juste voilà les derniers mois il s'est passé plein 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 de belles choses euh pour plein de de raisons en fait que ce soit professionnel que ce soit relationnel euh sentimental ou même même pour ceux qui sont seuls mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de prise de conscience voilà pour moi la planète jupiter c'est la planète de la chance et d'opportunités qui nous invite à nous nous épanouir nous voilà nous expenser donc voilà encore jusqu'au 3 décembre et puis euh et puis voilà après ça passe en Capricorne et c'est pas forcément euh ça dans le signe où il est le plus à l'aise mais enfin voilà on a quand même donc Saturne Hadès Hadès Pluton là aussi toujours dans ce signe en opposé ça reste du général donc évidemment je vous invite à à aller voir selon votre thème de naissance euh où se situe par exemple euh le Capricorne dans quelle maison par exemple et euh est-ce que ça peut venir vous raconter etc etc euh voilà je vais euh je vais clôturer on a Lilith et Chiron qui rétrograde en bélier donc là c'est toujours dans l'idée d'action euh l'idée d'indépendance aussi l'idée de la capacité à faire les choses soi-même ça peut être quelque chose d'un peu difficile et pourtant c'est aussi l'opportunité de justement s'autonomiser et Chiron c'est vraiment ça c'est le c'est vraiment la blessure du guerrier en fait qui est en train de se régénérer à travers l'énergie du feu l'énergie solaire et d'action hein et de volonté le bélier il y va lui il fonce hein c'est un conquérant lui aussi il est déterminé voilà on a et on a Lilith aussi donc Lilith c'est la lune la lune noire donc vous voyez ça met encore en lumière les choses sur lesquelles on pense qu'on on va pas y arriver ou qu'on est pas capable pas à la hauteur en fait au contraire pour moi il y a vraiment on a Uranus en taureau donc Uranus planète de révolution planète de changement d'originalité c'est aussi la connexion en fait avec avec votre potentiel de comment je peux dire de manifestation dans quelque chose qui est un peu marginal qui est pas forcément comment je peux dire conforme conforme à la réalité apparente ou à la réalité qu'on a pu expérimenter jusqu'à maintenant vous voyez donc Uranus en taureau nous parle en quoi en taureau en taureau c'est toujours la maison de ce que l'on a ce que l'on acquérit par nos propres compétences par voilà l'argent que l'on gagne d'ailleurs avec Uranus ici je pense que pour beaucoup il y en a qui sont en train peut-être de voilà de batailler à essayer de voilà de gagner de l'argent à voilà à savoir que bah Uranus rétrograde alors je sais pas je sais je sais plus je pense que je l'avais déjà regardé mais je me rappelle plus jusqu'à quand elle rétrograde cette planète dans ce signe là mais en tout cas pour elle est encore en rétrogradation dans le signe du taureau donc peut-être qu'il y a comme besoin de voir en fait prendre un pas de recul sur la situation globale de notre vie concernant les finances concernant le domaine financier les ce que l'on acquiert aussi c'est pas que financier c'est en fait ça parle de la matérialisation des choses concrètes et tangibles ça va parler donc de des relations du foyer les enfants les choses que l'on a intégré ce que vous avez appris les enseignements ça me parle de tout ça moi dans la maison du taureau et on a une idée d'une révolution qui est en train de s'opérer alors peut-être qu'elle est ralentie en ce moment liée à cette rétrogradation d'uranus mais si elle est ralentie et qu'elle vous invite à voir ce qui est difficile c'est justement pour ce pas en arrière pour faire un focus de voir ok la réalité comment est-ce que je me qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que j'arrive à à structurer ma vie est-ce que je peux améliorer quelque chose qu'est-ce que je peux mettre en place vous voyez toutes ces voilà il y a l'idée d'une révolution donc un changement qui vous invite à à réajuster en fait votre rapport à l'argent à ce que vous vous êtes capable de gagner mais aussi dans la maison en face donc la maison 8 attendez je me dis 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ouais c'est ça dans la maison 8 donc du scorpion qui est à l'opposé c'est l'argent que je gagne par mes propres moyens dans la maison 2 et l'argent que je gagne des autres alors je dis l'argent mais c'est pas que l'argent vous m'avez compris tout ce qui va toucher au tangible en fait d'accord voilà on a quelque chose ici justement entre voilà on a une une opposition entre mars et uranus voilà on a un axe ici dans cette cette configuration je pense que ça vient aussi nous raconter des choses peut-être de nous parler aussi de certaines de nos peurs de manquer de quelque chose aussi parce que voilà on peut avoir des désirs obsessionnels avec le scorpion donc si c'est en lien aussi avec l'argent vous voyez il peut y avoir il peut y avoir des quelque chose comme ça et en même temps il peut y avoir une agressivité qui est combative qui est moteur justement pour voilà pour se bouger aussi je pense que cette nouvelle lune elle elle initie vraiment à passer à un autre level clairement voilà 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 ce que je peux dire de ce qui m'inspire maintenant voilà la nature qui se régénère vous voyez ça passe aussi par ses morts vous voyez on a la Saturne dans sa maison dans le Capricorne donc là c'est favorable à justement mourir à certaines choses pour renaître et on passe même par Pluton Dieu des Enfers de Destruction mort et Phénix donc voilà là aussi c'est intéressant c'est intéressant à aller voir il me semble que le Capricorne c'est lié aux cuisses aussi donc les cuisses qu'est-ce que c'est c'est vraiment le soutien le maintien le maintien de tout le haut du corps en fait c'est les muscles des jambes qui vont donner l'impulsion à avancer donc l'impulsion à bouger en fait à mettre un pas et un autre et des fois reculer quand c'est nécessaire aussi mais vous voyez il y a vraiment dans la force des cuisses dans le Capricorne c'est ce que ça me dit si ça se trouve c'est pas tout à fait ça mais en tout cas là c'est ce que ça me dit voilà voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre j'ai envie de vous faire un petit conseil pour cette pour ce bilan de fin d'année peut-être qu'il sera intéressant pour cette nouvelle lune pensez que nouvelle lune voilà c'est le moment de profiter de recharger vos pierres de recharger aux énergies de voilà faire des nettoyages énergétiques avec des plantes je pense notamment à la sauge au palo santo j'en ai plein d'autres à l'oliban qu'est-ce que j'ai d'autre l'oliban au bain-joint il y a plein plein de résines que l'on peut utiliser pour voilà ça permet des nettoyages avec la fumée vous voyez tous ces rituels moi j'adore je le partage et je pense que ça peut faire du bien après ça peut être aussi de prendre des bains avec du sel ou pas que enfin juste de vous faire plaisir tout simplement mais de ritualiser pour cette nouvelle lune moi je trouve que c'est intéressant pour justement qu'est-ce qu'on veut pour ce nouveau cycle à venir et donc l'invitation là il y a 7 choses énumérées que j'ai relevées pour le bilan bilan de l'année et parce qu'on arrive tout simplement à la dernière lune avant de redémarrer sur la première lune voilà ainsi de suite vous m'avez compris donc voilà là c'est important de pouvoir aussi faire le point et voilà je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'on est un peu fatigué ce qu'on a besoin je pense de intégrer certaines choses de laisser partir certaines choses on est un peu entre voilà c'est un peu entre les deux là j'ai l'impression mais bon voilà donc petit 1 vous pouvez vous poser enfin noter sur une feuille si le coeur vous envie bien évidemment bilan de 1 l'année est coulée qu'est-ce que vous pouvez écrire pour ce bilan voilà c'est quoi le bilan est-ce que ben voilà j'ai j'ai investi dans dans ça euh il y a des choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas fait euh lesquelles par exemple enfin voilà un bilan sur le global qu'est-ce que vous avez intégré ou appris aussi de vous-même parce que en fait pendant une année mais c'est fou en fait tout ce qui peut se passer quoi et euh c'est énorme en fait et euh voilà le bilan de l'année pour moi c'est c'est une réjouissance c'est une fête parce que il s'est passé qu'il y a plein de belles choses et des choses peut-être moins belles moins confortables mais tout est bon à prendre et tout est là en fait à voilà pour notre plus grand bien et voilà et donc voilà petit 1 bilan de l'année coulée petit 2 ce que je dois abandonner alors je dois c'est peut-être un mot un peu fort ce que ce qui serait préférable pour chaque individu d'abandonner selon votre cas de figure d'accord sur en vous posant tranquillement dans votre voilà dans votre intériorité là vous faites le vide et tout vous posez les choses hop donc qu'est-ce que je dois abandonner que ce soit même pour tout type de situation en fait quand ce soit dans certaines peurs certains voilà certains freins certains voyez des choses comme ça le 3 c'est conseil pour se séparer du négatif donc suite à ce que je dois abandonner ok qu'est-ce que je peux me conseiller pour me séparer de ce truc négatif il y a chacun à trouver sa recette le petit 4 c'est ce que je dois cultiver donc pour justement continuer à alimenter en fait quelque chose qui va nourrir le but ou l'objectif qu'on se fixe en fait le petit 5 c'est comment l'entretenir donc qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre pour voilà en fait c'est les résolutions tout simplement je n'apprends rien c'est juste voilà là j'ai envie juste de le repartager d'une façon comme ça le 6 c'est l'étape suivante c'est intéressant aussi je pense de voir même si c'est bien je pense de rester dans l'instant présent mais si on veut citer se fixer des objectifs des buts et qu'on a envie de d'évoluer de changer de progresser de se perfectionner bah en fait on n'a pas d'autre solution que de voir quelle est l'étape suivante que l'on veut voir apparaître et se manifester clairement dans notre vie donc voilà je vous invite à voir aussi quelle est l'étape suivante même si au jour d'aujourd'hui elle est peut-être pas encore au clair ou vous dites mais non mais quand même mettez la et l'étape suivante et vous verrez que en fait ça va vous préparer comme comme dans un je sais pas comme c'est comme reformater en fait voilà le disque dur quoi sur réinitialiser les choses quoi et en 7 quel est le résultat quel est le résultat que vous voulez voilà voilà le clin d'oeil et puis vous pouvez voilà chanter danser vous faire tout vous amuser enfin bon voilà c'est juste un conseil moi qui voilà que j'ai envie de partager ce que c'est les choses que je fais qui moi me parle et fonctionne plutôt bien pour moi même si c'est pas comment je peux dire faire des prières évidemment faire des soins toutes ces choses qui nous aident à libérer aussi des énergies bien sûr que c'est important mais il y a aussi à mon sens le côté très cartésien très rationnel aussi sur lequel il faut aussi il faut aussi être et je crois que pour moi c'est peut-être un des plus un des beaux défis là voilà c'est quoi le résultat d'être vraiment là et de faire les choses concrètes voilà pour voir vraiment bah tout le chemin qu'on est en train de vivre et de parcourir quand on arrive au bout d'un objectif qu'on s'est fixé on est super content quoi et en plus quand on voit qu'on a réussi pour l'estime de soi ça booste ses moteurs on se dit waouh ça y est j'ai réussi à accomplir un truc que ce soit arrêter de fumer que ce soit de se mettre au sport que ce soit d'aller inviter quelqu'un au resto si vous êtes célibataire ou autre enfin voyez ce côté un peu dépassé la timidité se fixer des objectifs comme ça de se dépasser un petit peu pour voilà qu'il part aussi se avoir cette satisfaction cette confiance en toi de se dire qu'on est capable et en plus se dire mais en fait si je suis capable de ça j'ai été capable de ça mais je suis aussi capable d'autre chose en fait et ainsi de suite et en fait ces moteurs c'est en fait là ça devient le cercle vertueux et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je partage un tas de choses et même si des fois je passe aussi par des phases d'émotives des choses qui peuvent paraître un peu plombantes ou quoi mais en même temps voilà les émotions c'est là pour moi et bah voilà je fais avec et merci en fait parce que c'est très bien qu'elles soient là et voilà et voilà 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 très chers amis pour ce bilan de nouvelle lune que j'avais envie de vous partager j'espère que ça vous aura inspiré je vous souhaite un super nouveau cycle nouveau et dernier cycle de l'année donc c'est je pense qu'elle va être forte celle-ci aussi et voilà donc pour ceux qui le souhaitent vous savez que je vous propose des soins à distance pour l'instant vous avez mon contact mail dans le descriptif de cette vidéo et mon adresse facebook là où je poste sur ma page lunaissance lunaissance les invitations donc c'est une invitation collective à prix libre là j'ai un peu pris de retard pour poster cette vidéo donc les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 26 à midi inclus donc là ça va faire peut-être un peu just on est la veille mais voilà tout va bien je l'aurais quand même mis et puis voilà je sais qu'il y a des habitués qui participent et je pense qu'ils ont déjà vu sur ma page qui sont amis qui participent quoi après pour les autres qui ne connaissent pas qui souhaitent découvrir ce que peut être ce soin je vous invite à venir essayer il y a un suivi derrière c'est à dire que les participants reçoivent en individuel un message de groupe une invitation de groupe sur facebook donc pour ceux qui utilisent facebook parce qu'il y en a qui n'utilisent pas facebook donc ça aussi c'est des projets en cours pour plus tard peut-être sur un site internet où là je partagerai et au moins ça permettra à peut-être plus de personnes d'accéder à ce contact là enfin bon bref peu importe là je mets papier un peu on verra c'est pas encore le moment mais en tout cas c'est en cours d'idée voilà c'est à prix libre il y a un explicatif sur cette page de tout ce que j'explique pour ce soin ah oui pour clôturer vu que c'est un soin collectif il y a des partages qui se font déjà moi je partage après la canalisation de ce soin voilà ce qui s'est passé et puis pour ceux qui ont envie c'est pas une obligation c'est simplement une invitation et bien ils peuvent témoigner aussi de quelque chose et partager sur le groupe des participants voilà je crois que j'ai à peu près tout dit voilà merci pour tout pour vous merci de vos soutiens vos dons vos likes à tous les abonnés voilà tous ceux qui boostent la machine à se mettre en route même si des fois je sais je procrastine un peu bon là je vais allez c'est reparti pour pour les tirages astraux avec grand plaisir en plus c'est ça qui est fou c'est que je prends plaisir à faire les choses que j'aime mais euh moi c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier c'est et puis après une fois que c'est lancé ça va mais bon voilà je partage ça va peut-être parler à d'autres aussi tout va bien on a le droit aussi d'avoir un rythme voilà de se reposer et de cesser peut-être de se faire un peu trop violence parfois c'est bien aussi de de se secouer un peu je pense hein ça voilà t'encourager c'est bien aussi bon voilà voilà sur ce les amis je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous je vous souhaite une très belle nouvelle lune je vous dis à très bientôt et bye bye oui j'ai refait une petite vidéo parce que j'avais envie aussi de vous remercier infiniment pour tous les mails les messages que vous me partagez tous que vous me partagez auxquels je réponds à certains mais pas à tous parce qu'en fait il y en a de plus en plus et je peux pas prendre le temps en fait de répondre à tout le monde de façon très rapide quoi du coup ben voilà je tenais à faire plutôt une vidéo générale pour remercier infiniment toutes les attentions je sais qu'il y a des personnes qui font partie de la communauté qui m'envoient plein de belles attentions des messages des vidéos des articles des choses voilà c'est bienveillant de la part de tout le monde parce que c'est une pensée affectueuse je pense et voilà donc je tenais à vous remercier et même si je ne réponds pas à tout le monde voilà je voulais vous dire un grand merci et aussi je voulais faire une aparté aussi un autre petit point clin d'oeil focus assez important pour moi aussi pour ceux et celles qui font une demande d'amis par facebook en fait je préfère autant que vous me demandiez sur sur mon compte pro en fait et quand c'est ça juste de m'écrire un petit message si c'est pour savoir en fait c'est quoi la... enfin pour savoir parce qu'en fait clairement j'en ai un peu marre aussi de recevoir évidemment il y a des choses que j'aime beaucoup mais il y a des choses à filtrer là j'en ai un peu voilà donc voilà les les invitations juste pour discuter draguer machin demander si ça va et tout enfin voilà ne demandez pas en amie si c'est hors contexte de ce que je propose en fait sur ma chaîne en fait et ma page du naissance voilà donc maintenant je ne vais plus accepter clairement les demandes d'amis sauf quand il y aura un message quelque chose qui moi m'inspire confiance pour valider mais voilà parce qu'après enfin on reçoit plein d'invitations de pages, de trucs, de groupes ça en finit plus c'est un peu chiant donc voilà j'ai envie aussi de filtrer ça et de le dire et puis et puis quoi et puis voilà et puis je pense à plein de personnes même si je je n'écris pas systématiquement à toutes les personnes auxquelles je pense mais il y en a plein en fait et voilà je voulais faire un gros bisou général en fait à toutes les personnes qui qui sont qui sont arrivées dans ma vie lors d'une consultation que je remercie infiniment pour tout ce que ça a pu apporter à chacun d'entre nous parce que à mon sens je sois autant même si ce n'est même plus en fait que ce que je m'atteins à chaque fois et c'est toujours d'une grande richesse et voilà j'ai voilà merci, merci pour tout gratitude et puis voilà et je suis en train de penser tiens c'est marrant c'est le message de reconnaissance de bilan de fin d'année ça doit être ça je crois que je n'avais encore pas fait de cette façon bon voilà merci encore je vous envoie plein de gros bisous merci pour tout pour tout votre amour et plein d'amour à vous dans votre vie et voilà que le vent l'amour vous porte aussi haut et loin que vous avez envie d'aller expérimenter cette vie je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt gros bisous les amis